C'est dit Gilles Bertin, je vous trouve ici sur le stand de Régis Decote qui est donc votre employeur. Ça fait 6 ans que vous êtes en viticulture. Présentez-nous un petit peu ce terroir des Coteaux du Lyonnais qui est un terroir très spécifique parce qu'entre Saint-Bel, qui est une partie du terroir des Coteaux du Lyonnais, et puis la vélée du Rhône-Millerie, c'est très différent. Oui, les Coteaux du Lyonnais, ça a la particularité d'être déjà une appellation au pluriel, donc les Coteaux du Lyonnais, qui est justifié par leur terroir qui est très riche et très vaste. On va retrouver au nord, sur les Monts d'Or, Polémieux et d'autres villages plutôt des argileux calcaires qui seront près des frontières du Beaujolais, donc qui héritent de leur sol. Ensuite, plus sur l'ouest, on va voir sur les frontières de la vallée de la Brévenne des sols qui sont assez volcaniques, donc des types basaltes. Après, plus dans le centre, côté de Trélui, on va être sur des sables, sur des nesses. Et ensuite, à Myrie, la particularité, c'est la seule commune avec Fourles qui a des sols en galets roulés. Voilà, donc les galets roulés, et on retrouve ces galets roulés aussi autour de... C'est pas grave, on va... ...de Châteauneuf-du-Pape. Voilà. Donc c'est cette particularité qui va nous donner, dans le sud de l'appellation, des vins qui vont être très chauds, très solaires, qui arriveront... Nos gamets ont des potentiels qui montent à 15 degrés d'alcool grâce à ces galets et des richesses polyphénoliques importantes. Alors justement, en quoi la différence des sols, que vous évoquez très bien, intervient justement sur la nature des vins ? Eh bien, parce que chaque terroir est différent en lyonnais, et du coup, les cépages gamets principalement réagissent différemment et ont des arômes variés, en fait, suivant le type de sol et l'orientation aussi des parcelles. C'est vrai qu'au nord, on va avoir des vins qui vont être un petit peu plus sur le... On pourrait dire... Sur la tension, sur le côté un peu plus minéral, alors que nous, au sud, on va être sur des gamets qui vont être beaucoup plus solaires. Et c'est ça qui fait la richesse de notre appellation. La spécificité aussi dans votre exportation, c'est qu'il y a sept cépages différents. Et entre autres, en particulier en rouge, vous faites des assemblages. Alors comment ça se passe justement, ces assemblages ? Parlez-nous un petit peu de ce rouge qui est fait de trois cépages différents. Deux cépages. L'assemblage de Syrah et de Gamet. Donc on a planté en 2008... Enfin, Régis a planté en 2008... Le cépage Syrah sur le château de la Galée. Et donc après, c'est par expérimentation. Nous, on s'amuse. Donc on ne veut pas faire une Syrah qui sera 100% Syrah. On veut rajouter quelque chose en plus qui va ajouter des arômes de fruits rouges que le Gamet peut avoir. Qui va complexifier en fait, d'où l'assemblage. Et du coup, après nous on s'amuse, on vinifie séparément. Donc on fait notre cuve Syrah, notre cuve Gamet. C'est des sélections parcellaires sur nos Gamets aussi. Et ensuite, lors de l'assemblage pour les mises en bouteille, on fait nos petits chimistes. On fait nos petits pourcentages selon les années de proportion entre la Syrah et le Gamet. Toujours la Syrah qui va être majoritaire par rapport à Gamet. Et on goûte, on goûte, on goûte, on essaye. Et puis on va sélectionner le meilleur pour nous. Pour vous, c'est un bon choix d'avoir choisi la viticulture comme métier ? Ah bah oui. C'est ce dont vous rêviez ? Pas forcément. Après, je ne suis pas issu de milieu viticole. Je n'ai pas fait un bac technique sur un cursus scolaire classique. Et en fait, c'est une envie d'être dehors.